on dit qu'on va à copo en a au salé au yo aux amours n'a main a assez vrai tout tant à rana yo bien aux autoban d'annot pour le tout ça bollo ko tu vas en prison enfin c'est pas moi qui vais même t'arrêter pour la justice l'état ou bisou tozoko c'est pour ça que je dis bisou tozoko c'est parce qu'on va instaurer l'état de droit dans lequel il y aura une justice indépendante donc ça veut dire que même gaillot n'a zolobo ce qui n'a déconné cette justice en prendra moi comment je vais faire maintenant pour l'arrêter puisque c'est c'est moi qui aurais instauré ce système on dit quand moi copo en a au salé au yo aux amours n'a main a assez vrai tout à n'a na yo bien aux autoban d'annot pour le tout ça bollo ko tu vas en prison enfin c'est pas moi qui vais même t'arrêter pour la justice l'état ou bisou tozoko c'est pour ça que je dis bisou tozoko c'est passé on va instaurer l'état de droit dans lequel il y aura une justice indépendante donc ça veut dire que même gaillot n'a zolobo ce qui n'a déconné cette justice en prendra moi comment je vais faire maintenant pour l'arrêter puisque c'est c'est moi qui aurait instauré ce système mesdames et messieurs et bonjour bonsoir voilà le matin le soir ça dépend de là où vous êtes des informations à notre état d'actualité point cd par exemple c'est ça nous avons choisi d'actualité point cd indique que vital caméret le président de l'unc a été placé sous mandat d'arrêt provisoire s'il a été placé sous mandat provisoire que c'est que ils en ont des raisons ça veut pas dire qu'il est inculpé il n'est pas encore inculpé il peut toujours être lavé on ne sait jamais mais il est déjà sous mandat provisoire donc c'est publié par actualité point cd comme vous pouvez le voir ça c'est le directeur du cabinet du président de la république déjà en ce moment à la prison de makala nous allons lire l'information vital caméret directeur de cabinet de félix a été placé sous mandat d'arrêt provisoire par le procureur général près la cour d'appel de kinshasa matete qui sous la betika yéye adler ce mercredi 8 avril il ya quelqu'un qui parle je cite nous l'emmenons à makala à lapidermandie une source policière il n'y a pas de déclaration à faire nous avons constaté qu'il a été embarqué pour la prison de makala a ajouté un cadre de l'unc il avait été invité au sujet d'une communication un rapport avec les travaux de son jour son audition a débuté à 13 heures a duré au moins six heures à son arrivée comme au départ il n'avait fait aucune déclaration caméret avait accédé au bureau du procureur avec une poignée de ses collaborateurs dont son assistant et deux avocats les autres membres du collectif étaient restés dehors un dispositif sécuritaire important a été déployé autour du cabinet du procureur à l'escadron de la police qui avait déjà l'avant midi pris position aux alentours du parti un renfort a été dépêché l'après midi sur place l'audition de caméret a été également marqué par les gaz lacrymogène tiré par la police pour disperser les militants de l'unc et autres supporteurs du directeur de cabinet de félix tisekedi la police et justifie son intervention par le non respect des mesures de distanciation sociale par les centaines de personnes qui s'étaient marsé le long de l'avenue la veille l'unc a affirmé soutenir l'état de droit prôné par le chef de l'état félix antoine tisekedi sa présentation devant le procureur ce mercredi s'inscrit donc dans ce cadre explique son parti plus tôt dans la journée félix tisekedi avait reçu quelques cadres de l'unc à la première invitation caméret ne s'était pas présenté le document brandi dit son conseil était truffé d'erreur matérielle félix tisekedi avait lancé le 2 mars 2019 le programme d'urgence de 100 premiers jours de son mandat dans ses programmes plusieurs projets d'infrastructures étaient retenus notamment la construction des seaux de moutons des écoles et même des logements sociaux suite au retard des travaux dans la réalisation de ces travaux le chef de l'état avait demandé l'ouverture d'une enquête judiciaire sur la l'affection ou l'affectation des financements débloqués par le trésor public plusieurs chefs d'entreprise ont été entendus dans ce dossier dont certains sont toujours en détention voilà l'information que nous avons chez compatriotes c'est juste un flash alors je vous mets quelques une ou deux vidéos très courte là-dessus chers compatriotes voilà aujourd'hui C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. Elle est dépassée. Elle est dépassée. C'est parti. C'est parti. C'est parti.